Franchement, les frérots, pour tous ceux qui ont vu rétaffer FC Barcelone, dites-moi les frérots, si pour vous, c'est pas le match le plus union de la terre, le plus union au monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, le Barça se déplacer à rétaffer. Le Barça, quand même, malgré qu'on est qualifié pour la Champions League, il y a une deuxième place à aller chercher pour jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine. Mais voilà, on avait aujourd'hui besoin minimum d'un match nul ou d'une victoire pour terminer deuxième de la Ligue 1. Parce que voilà, vu qu'il y a une multiple, c'est trop, 37e journée de championnat, il y avait aussi la Titico qui affrontait le FC Séville. Donc du coup, on ne savait pas le résultat de ce match. On devait quand même éviter la défaite. Mais franchement, Ligue 1, tout simplement, je vous mets les stades du match. Je n'ai rien à dire sur ce match en fait. Les stades du match, Retafé, ils ont fait neuf tirs. Le Barça a fait cinq tirs. Le Barça a fait un petit cadeau d'un match. Un petit cadeau d'un match. Retafé, ils ont fait trois tirs cadrés. Il ne s'est même pas des frappes de ouf. C'était des frappes, pour moi, pas du tout dangereuses. Le Barça, pareil. Ce sont 12% de position pour le Barça. 28% de possession pour l'état fait. Ensuite, après, il y a les fautes et tout ça. Moi, les gars, pour vous dire que ce match, au bout de moments, je me suis endormi au fait, les frérots. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas. Alors qu'il y avait quand même une bigataille. Il y avait des pailles, Ferran Torres, Aubameyang qui était aligné en défense. Même s'il n'y avait pas Araujo au piqué et tout ça, il y avait Migenza, l'anglais qui était aligné. À la place de Jordi Alba, il y avait Alejandro Baldé qui était titulaire. Au milieu de terrain, on a aussi la situation de Ricky Putsch. Franchement, on avait quand même une bonne équipe. De quoi aller chercher les trois bons ? Je ne comprends pas, là. Je ne sais pas. Les mecs, ce soir, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer, les gars. Franchement, pour tous ceux qui ont vu ce match, tout le monde, pour moi, à 0 sur 20. Tout le monde à 0 sur 20. Sauf Ter Stegen. Les mecs, je ne sais pas. Le Barça, ce soir, je ne sais pas s'ils se sont arrangés avec Retafé. Parce que vu que Retafé, ils avaient aussi besoin d'un match nul pour rester en Liga, le Barça avait aussi besoin d'un minimum d'un point pour rester deuxième de la Liga. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. Franchement, heureusement qu'on est qualifiés pour la Champions League. On s'est qualifiés lors du match au Betis. Parce que là, franchement, si on devait jouer les dernières journées et espérer une place en Champions League, les gars, ça allait être vraiment compliqué pour nous. Les mecs, pour les gars du Barça, les gars, la saison, elle est terminée. C'est ce que je peux dire, en fait. La saison, elle est terminée. Mais heureusement, quand même, il n'y avait pas que le Barça qui jouait ce soir, les gars. Il y avait, comme je l'ai dit, le Real. Il y avait un M. Flex. Le Real qui jouait le Real, elle a fait un partout. La Titic au C8, elle a fait un partout aussi. Par contre, l'équipe, pour moi, qui fait la bonne opération de la soirée, pour moi, c'est le Betis-Sévi, le Betis-Sévi qui s'impose 2-0 aujourd'hui. Et le Betis-Sévi qui peut toujours croire encore une place qualificative en Champions League. C'est juste la Titic au C8 qui est déjà qualifiée en ce sens du point. Le Betis peut encore aller chercher une place en Champions League. Je ne sais pas, les confrontations directes entre le Betis et Sévi qui a remporté des matchs. Mais s'il y a eu une victoire des deux côtés, je pense que si le Real Betis s'impose, lors de la dernière journée, il fait Sévi, il ne faut pas... Le Real Betis peut terminer qu'après, mais bon, ça va être chaud. Parce que le Real Betis, ils vont affronter le Real. Après aussi, je ne sais pas, le Real aussi. J'ai vu que Marianne Diaz avait marqué le but du Real. Je pense qu'ils ont fait tourner. Donc, à voir si le Real mettrai une équipe très compétitive pour apparaître sur le match de finale de Champions League. Sinon, les gars, ce soir, le Barça. Rien à dire, de quoi ? Rien. Il n'y a aucune occasion dans le match. Est-ce que tu te rends compte ? Aucune occasion. Rien à eu. Rien. Rien. Même en dessous, Patti, il est rentré. Que dalle. Bousquet, que dalle. Gabi, que dalle. Que dalle. Que dalle. Ferran Torres, même que dalle. Mais je ne sais pas pourquoi Xavi, le maître tutelaire. C'est vrai que le Barça l'a acheté. 45 millions d'euros. C'est vrai qu'il doit jouer. C'est vrai qu'il est en contrat avec le Barça. Ça se comprend. Moi, pour moi, Ferran Torres, il joue parce qu'il est arrivé. Ils l'ont acheté et tout. C'est pour ça qu'il joue. Sinon, je ne sais pas. Il y a 20 Dembele qui était sur le terrain. Il y a 20 Adamantraoré depuis ces derniers temps qui est pas jutulaire. Fait le jouer. Fait jouer Adamantraoré. La saison, il est pour ce que fini. Il fait le jouer ou fait. Mais même. Ou même. Mais en dessous, Patti, tutulaire. Je ne comprends pas. Parce que là, ce soir. Que dalle. Que dalle. Rien à dire, frère. Tout à l'ennui. Match le plus auignon pour moi de la saison. Je ne sais même pas pourquoi j'ai terminé le match, les gars. Parce que même au bout de la 21 minutes, tu savais même que ce match, il n'allait avoir rien en fait. Les mecs. Franchement, les gars. Franchement. Si tu n'as pas vu le match, Réro. Va voir le résumé du match, s'il te plaît. Même. Je me demande même quand les chaînes sportives. Ceux qui mettent les résumés des matchs sur YouTube et tout. Quand vous allez voir le résumé du match. Allez voir le résumé du match. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en résumé en fait. Parce que ce match, dis-toi, frère. Le Barça, on a fait un subtil cadre dans le match. Enfin, ça reste à fait. Ça résume tout en fait. Ça résume tout. Un subtil cadre dans le match. Ça résume tout face à Rétafer. Moi, là. Heureusement, bon là, on est assureux de terminer le deuxième de la Liga. Atletico et Sevilla ont fait un match nul. On a mis ça. Voilà. Si à la 37e journée, on joue comme ça. J'imagine même pas le dernier match de la saison. Plus, ça va être quand même un match face à Villarreal. Je crois que c'est à domicile. Mais bon, à part, je ne sais pas si le Barça va se donner à fond. Si les joueurs du Barça pensent directement à la saison prochaine. Pense déjà à la saison prochaine. Mais je pense que quand même, même les sporteurs du Barça. Bon, après, là, on a fait le plus dur à la fin de deuxième. L'année prochaine, Champions League, Super Coupe d'Espagne. Même si on fait une saison blanche. Mais bon, là, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan pour voir ce qui n'a pas marché. Pour moi, au début de la saison, Coman, il n'a pas trouvé les solutions. On a un Barça qui a manqué de repères avec le départ de Léo Messi. Voilà, on n'a pas su comment dire au fait. On n'a pas préparé le départ de Léo Messi vu que si on ne savait pas s'il restait, s'il partait. Mais je pense que c'est ça qui a fait que le Barça s'est retrouvé dans des situations compliquées. S'est retrouvé en Europa League. On n'a pas préparé le départ de Léo Messi. Si on savait que Messi allait partir, on allait quand même préparer le départ de Messi. Mais bon, je pense qu'aussi la saison prochaine, il faudra trouver des remplacés en Busquets à Piquet et à Jordi Alba. Il ne faut pas attendre parce que Jordi Alba, le mec qui fait toute la saison avec le Barça, le mec qui ne se blesse pas. Si Jordi Alba s'était blessé lors de cette saison, je ne sais pas qui est-ce qui allait le remplacer. Je ne sais pas qui est-ce qui allait avoir, je ne sais pas, un statut pour remplacer Jordi Alba. Donc, il faudrait que ce Mercato là, c'est vrai que ça parle de Lewandowski, ça parle de je ne sais pas qui. Mais il faut voir les postes qui sont quand même importants. C'est vrai que l'attaque, tu as marqué des buts, mais si on défend ce n'est pas solide, mon gars, tu as beau marqué 1000 buts. La Dersa aussi va marquer 1000 buts, donc au final, il y aura ma chinelle. Donc, le poste de Jordi Alba, il faut recruter. Serge Bousquets, il faut recruter un joueur qui a quand même un peu le même profil que Bousquets. Il ne faut pas aller chercher le terrain, juste pour chercher le terrain en fait. Il faut qu'ils arrivent à... Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que le match ce soir-là m'a vraiment endormi, frère. Ça m'a endormi, je ne comprends pas. Bon, force à nous qui avons vu le match du Barça aujourd'hui, les gars. Qu'est-ce qu'on retient de ce match ? On a fait un ce check-adré. Le seul point positif, on va terminer deuxième de la Liga. À part ça, c'est mon rond. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, ne pas mal, reste toujours positif. La technogamme, on somme, paix. Go Game !